Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, non, alors là ça va pas du tout, comme vous pouvez le constater, il y a encore une polémique raciste qui vient de sortir et ça vient du monde du foot. Mais on va pas se mentir, le racisme, les noirs y sont confrontés dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel pays, les noirs sont confrontés au racisme. Et là, on voit que même les noirs qui touchent des je sais pas combien de millions, qui sont connus dans le monde entier, qui ont une influence sur le monde et sur des millions de personnes, sont confrontés au racisme. Tu comprends ce que ça veut dire ? Personne n'est à l'abri du racisme quand tu es noir. Tu entends ? Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Non, tu comprends pas ? Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer ? Vinicius Junior vient de se faire littéralement insulter par un journaliste qui n'a aucune carrière footballistique en disant que Vinicius Junior ne devrait pas danser après ses célébrations. C'est de la provocation, il devrait arrêter de se comporter comme un macaque. En 2022, mesdames et messieurs, un journaliste espagnol sort cette phrase absolument raciste, violente, en direct, et il n'a aucun problème. Bien sûr, carrément, ça commence à faire le buzz. Tout le monde est en train de reprendre le truc. Il y a Vinicius Junior qui répond. Il y a Neymar qui a pris la défense de Vinicius Junior. Alors, mais sinon, si tu regardes là, les médias sont là en train de relayer l'information pour que ça fasse des clics, pour que tout le monde puisse en parler, pour que tout le monde commence à débattre, pour que tout le monde commence à s'énerver. Vous vous rendez compte de la violence ? Il a dit qu'il faut qu'il arrête de danser. Il devrait arrêter de se comporter comme un macaque. Mais est-ce que lui, il a déjà vu un macaque jongler, jouer sur le terrain comme ça ? Dans quel pays il est né, dans quel monde il vit, lui ? Il a déjà vu des animaux marqués début ? Donc lui, là, dans sa tête, Vinicius, ce n'est pas un humain, c'est un animal. Vous vous rendez compte ? De la violence ? Nous, quand on vous dit que le racisme, il est partout, vous ne nous croyez pas ? Vous dites, oh mais c'est beau, arrêtez de pleurer. Oh là là, regarde Vinicius Junior, combien il touche par mois. Mais sa couleur de peau l'a rattrapé, bien sûr. Tu penses qu'il est à l'abri, qu'il a des privilèges ? Bien sûr qu'il a des privilèges, bien sûr qu'il a plus de facilité. Mais quand il arrive dans des hôtels, les gens, ils sortent en pyjama, les gens vont lui dire, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il faut qu'il soit tout le temps bien habillé, il faut qu'il montre qu'il a de l'argent, qu'il a une grosse voiture. On est obligé. On est obligé. Vous vous rendez compte ? L'attaquant du Real Madrid, le gars, je ne sais pas combien de milliards, tu es un journaliste qui vient, qui dit que Vinicius ne devrait pas se comporter comme ci, comme ça. Mais toi là, tu as réussi quoi dans ta vie toi ? Tu fais du journalisme, tu comprends ? Ça veut dire que tu es une commère. S'il ne se passe rien, tu ne fous rien. Tu n'as aucun talent. Tu es là pour reporter ce qui se passe. C'est tout. Donc là, les journalistes, vous croyez que vous, vous êtes importants quoi ? Hein ? Vous êtes juste en train de parler. Nous, on est là devant notre télé et on est en train de dire, mais lui, il dit n'importe quoi. Lui, il dit n'importe quoi. Ah voilà, lui, il dit des bons trucs. C'est tout, hein ? Vous êtes là juste pour nous divertir. Arrêtez de croire que vous êtes des acteurs du monde du football. Vous n'avez aucun impact sur les matchs, sur les résultats. Vous êtes des... Vous êtes... Comment on dit ? Avec un petit peu de... Ouais, parce qu'il faut rester respectueux quand même. Parce que c'est vrai que ça prend les tripes. Hein ? On ne va pas se mentir. On en a marre tout le temps du... C'est quoi cette comparaison en plus là ? Hein ? Lui... Mais c'est... T'as déjà vu un macaque danser, toi ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? On est en quelle année ? On est en 2022 ? Vous allez continuer à faire comme si on était... Il y a juste 60 ans en arrière. Moi, j'allais faire comme si... Voilà, c'était le siècle dernier. Mais c'était il y a que 60 ans en arrière. Que nous, on n'avait pas le droit de faire tout ce qu'on voulait. Donc, ne commencez pas à dire... Ouais, mais vous, vous n'avez rien vécu. Nanana, vous êtes tranquille. Maintenant, vous êtes à la mode. Blablabla. Mais tu sais que maintenant, même si on est à la mode, il y en a, il y a des gens, ils ont trop la rage. Et en plus, si tu regardes la vidéo, si tu regardes la vidéo du journaliste, tu le vois parler avec une haine, hein, viscérale. On a l'impression que Vinicius a attrapé la femme de ce monsieur et il lui a fait des dribbles et il a dansé avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait qu'il lui a donné un petit cours de zumba à sa femme et maintenant sa femme, qu'à la maison, elle danse Vinny, Vinny, Vinicius, Vinny, 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 je le sus, Vinny, 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 je le sus, tu vois ce que je veux dire ? Ça se trouve, sa femme est dans ça. Tu vois, en mode Vinicius, Vinny, je le sus. Ça se trouve, c'est sa danse qui a fait que le mec est fâché et il commence à insulter les... Vinicius en direct, comme ça, en pleine heure de diffusion, absolument, bien écouté, à heure de grande écoute, le gars, il vient, il dit que Vinicius, c'est un macaque, blablabla. Peut-être qu'il a la haine, mais si tu regardes bien la vidéo, regarde, il devient tout rouge, il met ses mains comme ça, regarde ses mains, il les a tendues. Je te dis, il a tendu ses mains comme ça. Il dit, ouais, Vinicius, il doit pas le danser. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as mangé, toi ? Hein ? Oh là là ! Jusqu'à ses veines, ils allaient exploser. Il allait tomber dans les pommes. Ben ouais ! S'il continuait comme ça, il allait faire un arrêt cardiaque, avec ses... Lo現在... Bala substitute ! Voila voilà ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah !